Nous avons joué les forces avec Eric de la chaîne Mister Galago Music et Laurent Crémer de la chaîne du même nom pour vous jouer un petit solo. Nous avons une backing track, c'est Lolo qui l'a écrite et qui l'a enregistrée, elle est absolument géniale. Donc on a posé chacun notre tour, un petit solo dessus et on va vous expliquer comment il se joue. Donc on va commencer par Eric qui va vous jouer le solo, mais par contre si vous voulez apprendre à le jouer, il va falloir aller sur sa chaîne parce que c'est là qu'il va vous l'expliquer. Et idem pour Lolo qui va vous jouer son solo et ensuite je vous invite à vous rendre sur sa chaîne parce qu'en plus de pouvoir apprendre à jouer son solo, vous aurez accès à la backing track. Et oui, allez c'est parti, à toi Eric. Excellent solo, merci à toi Eric. Les amis, si vous voulez l'apprendre, vous savez où trouver la chaîne d'Eric. C'est notre, je pense, troisième collaboration avec Eric. Enfin, on a croisé le fer ou le bois quelques fois sur YouTube. C'est vraiment un super plaisir. Laurent, c'est à toi. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Excellent solo Laurent, vraiment j'ai adoré. Les amis, si vous voulez l'apprendre, vous allez sur la chaîne de Laurent Kremer et vous allez également avoir accès à la backing track. À ce propos d'ailleurs, je vous invite vraiment à essayer de créer votre petit solo. Et vers la fin de cette vidéo, je vais vous proposer un petit truc, peut-être que ça va vous intéresser. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Alors même si on s'est amusé à faire ses solos, il y a quand même une approche méthodique qu'il convient de suivre. Si vous voulez écrire quelque chose, vous voulez être satisfait. Alors évidemment, vous pouvez jouer totalement au feeling à votre solo et puis voilà, laisser les notes venir comme elles viennent. Mais c'est vrai que pour ma part, je ne suis jamais vraiment satisfait du résultat si je fais ça totalement au feeling. Et j'aime bien un peu disséquer les accords pour au final me retrouver avec certaines notes qui vont être inévitables. C'est-à-dire que sur certains accords, je vais finir par entendre certaines notes et ça va toujours être ces notes qui vont revenir. Si je joue une dizaine de fois une improvisation par-dessus la backing track, ces notes-là, elles vont s'imposer. La première des choses, c'est de relever les accords. Le premier accord, c'est un sol. Donc je vais simplement jouer les accords avec cette backing track. C'est parti. C'est parti. Une fois que j'ai relevé les accords, la première des choses, c'est de réfléchir quel type de solo cela m'inspire. Donc à mon sens, quand on entend une backing track dans un certain style, et là, moi, ça m'a fait penser à ce morceau Sleepwalk de Santo et Johnny. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Voilà, moi, ça m'a fait penser à une ambiance un petit peu dans le style de Brian Setzer. En fait, en écoutant cette backing track, je me suis dit, quel guitariste j'aurais envie d'entendre là-dessus ? Et là, cette backing track, pour moi, elle invite un certain type de jeu. Et donc, j'ai pensé à Brian Setzer, qui est un guitariste évidemment que j'adore. Et donc, je vais essayer de faire quelque chose dans l'esprit de Brian Setzer. Bien sûr que non, je n'aurai jamais le talent de Brian, donc ce n'est pas la peine d'essayer de le copier ou quoi que ce soit. Mais de s'en inspirer. Vous avez tout à fait le droit de vous inspirer des guitares, de vos guitares hero. Donc, je suis parti dans cette direction-là. À partir de là, je savais qu'il fallait un son clair, qu'il fallait un petit peu de reverb, un petit peu d'écho. Et puis, d'avoir cette wah-mi-bar, d'avoir ces notes. Ce type de sonorité-là, j'avais envie d'entendre. Donc, c'est dans cette direction que je suis parti. Le premier accord, c'est un Sol majeur. Donc, on va suivre une gamme de Sol majeur. Maintenant, si vous jouez Sol majeur tout le long, ça ne va pas fonctionner. Vous allez vous en rendre compte. Pourquoi ? Parce qu'il y a des changements. Donc, même si la progression, elle est vraiment super sympa. Lolo, tu as fait une backing track, mais tu nous as fait un caviar, là. On ne le méritait peut-être pas. Donc, j'ai passé un peu plus de temps, effectivement, pour trouver vraiment la combinaison de notes qui me plaisait. Donc, sur le Sol majeur, ça va être Sol majeur pentatonique. Pardon, on va débarrer du Sol, quand même. Et vous connaissez tous ces double stops. Où on va jouer le demi-barré à la troisième case. Pour rester, donc, sur la fondamentale. Et dans notre cas, c'est la fondamentale de l'accord, la tonique. Donc, je reste. Là encore, c'est un petit clin d'œil à slip-wall que ça. Qui est tout à fait... Voilà, j'ai voulu un petit peu retrouver cet esprit de pédale steel. Donc, ensuite, je vais suivre un petit peu à l'oreille ces notes-là qui sont sur la gamme de Sol majeur. Pour arriver sur le Mi mineur. Et c'est pour ça que je joue ces harmoniques naturelles. Parce que ça, c'est pas hyper original, mais ça fonctionne. Et ça permet, eh bien, d'utiliser un petit peu comme ça le vibrato. Ces notes Sol, Fa dièse, Mi. Eh bien, vous les avez également en harmonique. Sol, Fa dièse, Mi. Donc, vous pouvez faire... Et là, voilà, ça fait un solo tout en harmonique. Bon, il ne faut pas en abuser de ce truc-là parce qu'on sombre rapidement quand même dans la faute de goût. Mais si on le fait, voilà, si on dose juste, ça devrait être bon. Ensuite, on va passer au Do majeur. Voilà. Donc, on part sur la note Do. Et sur le Do mineur, en fait, on a besoin de cette tierce mineure. Alors, j'ai essayé de l'avoir avec... Avec le vibrato. Non, là, c'est trop. Donc, on va avoir le Mi bémol. On revient sur le Sol, donc avec ses octaves. Donc, ça, c'est une octave... Non, c'est une triade de Sol majeur. Arpège. En accélérant un tout petit peu. Et ensuite, en triolet. Alors, ça, ça va être sur le Mi 7. Et pourquoi je joue cet arpège diminué ? Sur un Mi 7e. Donc, si on regarde les notes d'un Mi 7e. Enfin, on va les prendre ici. Ça sonne exactement comme un Fa diminué. Diminué 7e. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai un accord de 7e, ça ne va pas fonctionner, peut-être dans toutes les situations, mais souvent, ça va marcher. Et ici, ça fonctionne. En tout cas, à mes oreilles, ça fonctionne. Ensuite, sur le La mineur, je vais avoir un petit arpège brisé. Qui va nous amener vers le Ré 9. Et on revient sur le Sol. C'est à cet endroit-là qu'il y a le Turnaround. Alors, vous pouvez éventuellement rajouter des petites apogéatures. Et on va arriver... Donc, sur le Sol... Ah oui, il y a le Rappel, donc, sur le Ré 7e. Et donc, voilà, le Ré 7e, vous pouvez le substituer avec un Ré augmenté. Et il sonne un petit peu mystérieux. Et ça, c'est... Voilà, il y a vraiment ce côté un petit peu rétro, un peu kitsch. Et voilà, c'est... Je l'adore. Alors, ça, ça vient en fait de la gamme par ton. Donc, je ne devrais pas le jouer comme ça. J'aurais plutôt le joué comme ça. On ne va pas faire un cours là-dessus. Et donc, c'est la fin de notre cycle. À partir de là, on part sur la 2e partie, sur la suite. Et là encore, le risque, quand vous jouez des solos comme ça, où il y a d'autres contributeurs, c'est de vouloir faire la surenchère de celui qui a le solo avec le plus de notes. Et donc, on se fait souvent avoir, on se fait souvent attraper à son propre jeu là-dessus. Là, j'ai clairement l'impression que déjà, cette 1re partie de solo, il y a beaucoup de notes. Il faut absolument une mélodie. Il faut absolument un thème. Et donc, j'ai essayé plusieurs options. Et c'était vraiment ça qui, tout de suite, le... Et là, je trouve que ça redonne un petit peu d'air à cette 2e partie. Où on a simplement des notes qui vont suivre la triade, les triades. Et donc, vraiment, les notes importantes de l'accord. Et c'est pour ça que ça sonne mélodique. Si vous entendez un solo qui sonne mélodique, c'est que les notes de la triade, la fondamentale, la tierce et la quinte, elles sont jouées. Il fallait amener ça avec des nuances. Où on va faire le bend d'un demi-ton. Et là, le bend d'un ton. Donc, il ne faut pas le rater. Le si. Plus tu bend, plus la guitare se désaccorde. Surtout la corde de si. Vous allez jouer cette note à la 12e case et vous allez pousser un petit peu mieux que ça votre corde pour obtenir la note si. Donc, c'est à partir de la 10e case que vous voulez entendre la case numéro 12. Donc, le demi-ton. Donc, on reste sur le thème. Et, vous vous souvenez du mi-7. Donc, on va l'amener en slide. Et, sur le la mineur 7. Je vais amener une sixte, en fait. Alors, je vais vous expliquer. En fait, ça revient quand même. C'est un peu de ma faute parce que je pensais qu'on était sur le ré7. Et, je vais jouer cet accord-là. Coup de chance, donc, que c'est un la mineur. Non, j'étais sur un ré9. Et comme on a des notes communes avec le la mineur. Voilà. En tout cas, là, j'ai la sixte du la. Et donc, ça nous fait un la mineur 6, on va dire. Ce petit accord diminué. Et, le turn around. Je vais le prendre au doigt. Triade. Donc, on termine. Vraiment, là, je suis la backing track. J'ai essayé tout un tas d'accords compliqués pour la fin. Mais, il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc, il n'y a que la triade de sol majeur qui fonctionne. Allez, sur la chaîne de Laurent Kremer pour vous exercer avec cette backing track. Et ce que je souhaitais vous proposer, eh bien, c'est que vous enregistriez votre petit solo. Alors, vous pouvez, évidemment, faire une petite reprise d'un des trois solos que vous venez d'entendre. Maintenant, ça serait aussi sympa de voir vos propres créations. Donc, ça n'a pas besoin d'être le solo ultime. Et, vous, évidemment, me tenez informé des solos que vous avez mis en ligne. Et, on se fera une petite vidéo débrief. Donc, je mettrai vos solos comme ça sur ma chaîne. Et puis, voilà, on fera... On ne va pas du tout faire une compétition pour savoir qui c'est qui est le meilleur et qui va gagner un jeu de cordes ou un truc comme ça. C'est vraiment pour apprendre à jouer de la guitare et pour échanger des expériences. Donc, vous faites votre petit solo. Voilà, s'il n'y a pas 200 vidéos, je pense qu'il n'y en aura pas 200. Et bien, voilà, on va faire... Je ferai sur cette chaîne une petite vidéo débrief. Et ça ne sera pas pour vous allumer. Au contraire, ce ne sera que des encouragements. Et pour mettre en avant, comme je le fais sur la roue Guitar School, c'est mettre en avant les choses que tu fais bien et des petits conseils pour que ce que tu fais bien, tu le fasses encore mieux. Et les choses que tu fais un petit peu moins bien, et bien, voilà, des petits conseils pour pouvoir corriger ça. Donc, voilà, s'il y a suffisamment de vidéos qui sont postées, et bien, je ferai une petite vidéo débrief pour vous encourager, pour vous féliciter. Évidemment, s'il y a une trentaine de solos, je ne pourrais pas faire. Il y en aura trop. Il faudra peut-être faire une petite sélection. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de faire une compétition de qui c'est qui a le meilleur solo. Mais je pense que, voilà, il devrait y en avoir entre 5 et 10 si vous postez vos réponses en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada